Et salut à toi, bonjour et bienvenue sur ce live. Alors, tiens, tiens, je vérifie que tout marche bien, que tout est assez bien réglé. Attention, peut-être qu'on a trop de lumière. J'attends tes commentaires pour me dire si tout va bien, si tu me reçois bien, si tu es confortable avec ce qui se passe visuellement et auditivement. Alors, bonsoir à toi. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la confiance. Quelles sont les personnes de confiance autour de toi ? Bon, si tu es abonné à la chaîne, tu sais que c'est une chaîne dédiée aux relations les plus épanouies. Et que, bien, je me sers d'outils qui me sont chers, à savoir ici, là, principalement, les arts martiaux et tout ce qui relève du développement personnel pour servir la cause des relations les plus épanouies. Alors, voilà, j'ai décidé de faire un peu plus de live pour permettre des échanges, des interactions beaucoup plus soutenues entre toi et moi et toute la communauté pour faire en sorte que la réflexion avance et s'enrichisse par le biais de ce que l'on le fasse tous ensemble. Bon, je crois que pour la confiance, les personnes de confiance autour de soi, moi, c'est une thématique qui m'est chère. Je pense que pour toi aussi, je ne vois pas comment tu peux envisager le quotidien sans pouvoir t'appuyer sur des personnes sûres autour de toi. Alors, nous agissons certainement par des cercles concentriques. Plus loin, plus loin, plus loin, nous avons des collègues, des partenaires, etc. Et puis, plus on se rapproche, plus on a, par exemple, des amis, des amis que l'on voit un peu occasionnellement, puis il y a des amis proches, et après, quand on se rapproche encore un peu plus, on a la famille qui constitue, enfin, en général, pour beaucoup, en tout cas, le point d'assurance, l'endroit où il y a le plus de confiance, en théorie, tout du moins. Donc, je voulais aborder ce point-là parce que je trouve que c'est une chose qui semble assez évidente, en théorie, comme je le mentionnais, mais dans la pratique, toi, peut-être, en tout cas moi, je suis confronté à des complexités vis-à-vis de cette donnée, cette notion de confiance. Quelles sont les personnes autour de toi en qui tu peux faire confiance ? Prenons la sphère la plus large. Bon, ça peut être au bureau, ça peut être dans un club de loisirs, ça peut être une association, ça peut être un lieu de loisir de sport, etc. où tu interagis avec des personnes et en fonction de ces interactions, il y a des lieux de positionnement où tu te dis, tiens, pour cette chose, pour cette tâche, pour cette mission, pour cette demande, je peux avoir confiance, je peux m'appuyer, je peux faire confiance à cette personne à qui je parle, car elle saura remplir la mission, elle saura répondre à la demande, elle saura me porter satisfaction quant à ma quête. Alors, je vais prendre un exemple, ce qui est celui, si tu me le suis, ce serait encore celui des arts martiaux. J'aime bien cet endroit parce qu'il y a un moment où on peut mettre la confiance à l'épreuve. Par exemple, dans le Jiu-Jitsu brésilien, il y a un code, si tu n'es pas familier de cette discipline, si tu ne sais pas ce que c'est, sache que c'est un art martial dans lequel, parfois, l'aboutissement, la finalisation, met en avoir une situation de contrôle où il y a quelqu'un qui domine l'échange et il y a une autre personne qui est sous contrôle. Et comment est-ce que cela se manifeste ? Cela se manifeste quand la personne qui est totalement contrôlée abandonne en faisant un geste, en tapant, en disant, voilà, stop, j'en ai assez, je suis contrôlé, donc j'abandonne, j'abandonne ma résistance, j'abandonne mes actions parce que je suis totalement contrôlé. Ce langage d'abandonner, de taper, c'est quelque chose qu'on trouvera dans tous les clubs, dans tous les endroits où on pratique le Jiu-Jitsu brésilien dans le monde. Donc, c'est quelque chose d'assez net. Tu as bien compris, le Jiu-Jitsu brésilien est un art martial avec des règles, et donc cette règle-là qui est très spéciale et qui est très importante. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas respectée, tu comprends bien qu'on va au-delà de l'intégrité physique, qu'on va rompre l'intégrité physique du partenaire d'entraînement, etc. Donc, c'est très important de pouvoir respecter cette règle qui est, là pour le coup, quelque part universelle. Bon, avant de poursuivre, je rappelle qu'il y a des commentaires qui peuvent être là. Coucou Sergio ! Oui, coucou ! Moi, j'ai regardé un peu plus les commentaires dans mon entourage très proche. Voilà. Je rappelle que tu peux... Donc, tu peux interagir toi aussi, n'hésite pas à venir placer les commentaires pour parler de la confiance dans les gens qui te sont proches. Quels sont ces gens-là ? Donc, je reviens à ce que je disais par rapport aux arts martiaux et par rapport aux jiu-jitsu brésiliens. Donc, cette règle d'abandon, abandonnée à un moment critique, est très importante. Donc, tu imagines bien que si tu ne la respectes pas, il y a quelque chose de gravissime même qui peut se passer. C'est une blessure, quelque chose qui peut être assez significatif. Or, bien qu'ayant ces règles-là, il t'arrivera, si tu te mets à pratiquer les jiu-jitsu brésiliens, ou si tu le fais, il t'est arrivé, d'arriver dans des endroits, d'avoir une pratique et de ne quand même pas faire confiance aux personnes avec lesquelles tu t'entraînes. Alors, je dirais qu'il y a deux axes par rapport à ça. Si l'environnement est conduit par des règles strictes, édictées, mentionnées, appliquées et encadrées par tous, dans ce sens qu'on impose à tout le monde de respecter une certaine ligne de comportement vis-à-vis de cette règle précise, l'intégrité physique qui doit être absolument conservée, alors tu peux rentrer dans un club et effectivement être quasiment certain de pouvoir faire confiance à tout le monde présent sur l'état de ligne. Mais, la deuxième ligne est que s'il n'y a pas ce chapotage environnemental, s'il n'y a pas un cortège de règles, de codes qui dit que cette règle-là doit être strictement respectée, alors tu prends un risque majeur de te retrouver une fois de temps en temps, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, devant des personnes qui ne vont pas respecter cette règle-là. Alors, je mentionnais cet exemple pour te dire que même dans les endroits où la règle peut être assez évidente ou manifestée, en tout cas assez claire pour chacun des individus, il n'est pas dit que la confiance soit totalement établie pour autant. Alors, c'est pour dire que lorsqu'on passe d'un environnement où les règles sont apparentes vers un environnement où les choses sont surtout implicites, tacites, non apparentes, devinées, supposées, là, ça devient encore plus complexe parce que c'est vraiment qu'à l'improvisation, il faut essayer de deviner, percevoir ce qui se passe dans les intentions de la personne qui est en face, etc. Donc, quand les règles sont moindres, quand elles ne sont pas apparentes, comment s'assurer que les personnes avec lesquelles on interagit sont des personnes de confiance ? Prenons le cas des amitiés maintenant. Les amitiés, ça dépend effectivement de la nature des amitiés. On a des amitiés qui sont éloignées, on a des amitiés qui sont proches, on a des amitiés qui sont un petit peu éloignées, un petit peu proches. Qu'est-ce qui va établir le fait que l'ami dans lequel je pense, l'ami auquel je pense, l'ami que j'estime être proche, est un ami de confiance, en qui je peux me confier, en qui je peux réclamer du soutien, en qui je peux investir du secret, en qui je peux compter pour du soutien ? Qu'est-ce qui va l'établir de façon sûre ? Alors, à moins d'avoir une règle, à moins d'avoir de l'expérience, à moins d'avoir un code édité, ça sera, je pense, compliqué. Alors, moi j'ai une façon de... de venir un petit peu à ouvrir des solutions pour ça. C'est-à-dire que, lorsqu'on en vient à cette question de « mais quels sont ces gens qui sont de confiance autour de soi ? », un effet de miroir peut être assez révélateur. C'est-à-dire que, plutôt que de se poser, plutôt que de te poser la question « mais quels sont les gens de confiance autour de toi ? » Les gens sur lesquels tu peux sincèrement t'appuyer aujourd'hui. Tu peux te poser la question de cette façon. Alors, à ce jour même, qui peut dire qu'il peut établir de la confiance, de la grande confiance en moi ? Qui peut dire qu'il a confiance en moi en tant que personne de soutien, personne de relais, personne de direction, personne d'accompagnement, personne d'appui, de vulnérabilité, parce que la confiance, c'est ça. Je me souviens, quand j'étais petit, on jouait à un jeu, moi, que j'aimais bien, c'est-à-dire qu'on se mettait de dos, on avait quelqu'un derrière nous, il fallait se laisser tomber. Et être sûr que la personne derrière nous rattrape à quelques centimètres du sol. C'était pas mal. Ça faisait quelques frayeurs, mais c'était là aussi, quelques façons d'illustrer. C'était en plus risqué, parce qu'on était petit, on n'avait pas vraiment conscience de ce que la personne derrière avait la capacité physique de nous rattraper, on avait eu la technique, le bon geste pour nous rattraper. Mais c'est ça, quand on est petit, on est plus, plus aventurier, plus on va plus vers les risques. Donc, en tout cas, j'y prenais plusieurs, mais c'était ça aussi quelque chose qui serait d'ailleurs compliqué de faire aujourd'hui. Je crois que dans le cadre du sport, peut-être, pourquoi pas, essaye à la maison de voir quelqu'un à qui tu es confiant, qui dit tiens, je me mets de dos et je vais me laisser tomber, tu me rattrapes. Donc, je pense que c'est ça, la manifestation de la vulnérabilité. Faire confiance, c'est donner quelque part ces points faibles à la personne qui peut en faire quelque chose de négatif si elle le souhaite. Dans cette image, c'est un peu assez, peut-être assez gros comme image, mais en fait, je pense que ça parle assez bien. Donc, la confiance très difficile à installer et très rapide à retirer aussi. Donc, pour les amitiés, je pense qu'un code à l'entrée est quelque chose qui l'établit. Et bien souvent, c'est curieux, parce que quand je parle à des personnes autour de moi, je vais leur dire, « Ah oui, toi, tu dis que tel est ton meilleur ami. » Mais qu'est-ce qui prouve que ce meilleur ami dont tu me parles ne pourra pas demain faire quelque chose qui ne te va pas ? Et peut-être on te le saura. « Oh non, mais ça fait X temps qu'on ne se connaît, ça fait 5 ans, 10 ans, donc il n'y a jamais eu de problème, donc il n'y en aura jamais. » Tu te bases sur le passé pour prédire l'avenir. Ça peut être une façon de fonctionner, mais beaucoup de systèmes ont aussi prévu, en dehors de l'expérience, de l'encadrement, c'est-à-dire empêcher de dérailler. C'est-à-dire on sait que ça a bien fonctionné, mais on se prémunit de ce que ça ne puisse pas dysfonctionner dans l'avenir en posant quelques barrières de sécurité. Donc, moi, je pense que dans une amitié, par exemple, les conversations assez délicates, conversations qui sont parfois assez difficiles, sont là justement pour poser des barrières qui permettent de moins déjouer. Après, évidemment, nous sommes des machines qui apprenons par erreur. Cela ne veut pas dire qu'à tout moment, ils ne puissent pas avoir un déraillement, quelque chose qui ne va pas bien, mais à partir du moment où il y a un encadrement, il y a un système autour qui permette de contrôler comment les choses vont, qui permette de réparer en cas de problème. Parce que c'est ça aussi, quand quelque chose ne va pas, quand la confiance, tout d'un coup, vacille, qu'il y ait un système pré-ready-made qui soit là pour pouvoir encadrer, contrôler, maintenir les choses à flot, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire complètement en amont. Et ça, je trouve que c'est important dans une amitié dite proche. En l'absence de ce genre de précaution, on est exposé à toutes sortes de ruptures, de surprises, parfois pour des gestes complètement anodins. Alors évidemment, il y a des styles différents, il y a toutes sortes de choses, personnes qui vont... Oh, ben moi, je suis plus dans le ressenti, je n'ai pas besoin de mettre tout ça. Tu sais, Serge, ce n'est pas compliqué la vie, il faut juste aller dans le moment présent, il ne faut pas calculer, il ne faut pas... Ok, il y a tous les styles, tous les styles de... Toutes sortes de variétés, toutes sortes de façons de vivre ces interactions. Alors, je regarde bien ici, l'authenticité de l'un et de l'autre permet une relation de confiance. Ben oui, parce que... Bon, après, il y a... J'ai dit ça parce que j'ai lu un article qui disait carrément, que dans la vie, il ne fallait surtout pas être authentique, c'était l'assurance de la misère parce que les gens aujourd'hui ne veulent que de l'artifice, ne veulent que du superficiel et en étant authentique, on est complètement marginalisé. Bon, je pense que ça dépend des objectifs qu'on se fixe, mais l'authenticité, là, comme souligne Marika, a sa place. Effectivement, toute sa place. Après, ça peut faire... l'objet d'un sujet. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'il faut être authentique ou est-ce qu'il faut être superficiel pour arriver à ses objectifs dans le quotidien ? Quel est ton avis là-dessus ? Ça peut être aussi un très bon sujet, ça, à aborder. Donc, je pense qu'encadrer les règles, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, encadrer l'amitié d'une certaine façon, de sorte, à pouvoir protéger, empêcher les amis de déjouer par une communication simple, des conversations et des questions qui répondent à des endroits de fragilité, de vulnérabilité. Par exemple, si tu es en colère, qu'est-ce que je dois comprendre ? Comment est-ce que je dois me comporter avec toi si tu es en colère ? Est-ce que je peux continuer de te parler ? Sachant que quand on est en colère, le raisonnement est un petit peu amoindri. est-ce que tu préfères que je m'éclipse ? Est-ce que tu préfères que je sois là ? Est-ce que tu préfères qu'on arrête la conversation pour la reprendre plus tard ? Ou alors, tu es du genre, même en colère, tu veux avoir des éléments en face, tu veux, même si c'est compliqué, avoir des éléments en face, tu veux avoir de la conversation, tu veux avoir quelque chose. Donc, quel est ton style de communication ? Comment est-ce que tu préfères voir les choses ? Qu'est-ce que je fais, moi, dans le quotidien, dans mon comportement, qui t'ennuie, qui t'agace, qui te rend un peu perplexe ? Comment est-ce que l'on peut l'améliorer, etc. ? Et à mon tour de te dire ce qui ne convient pas dans ce que tu fais, dans ce que tu offres, et ce que tu me conviens. Bref, ces ajustements que l'on peut avoir de façon fragilisée et qui peuvent aussi solliciter durement l'ego sont des conversations qui me semblent inévitables. Il ne faut pas attendre un temps écoulé juste en s'appuyant sur le fait que par le passé, ça s'est bien passé pendant dix ans, on n'a jamais eu de problème, alors pourquoi voudrais-tu qu'on en ait ? Bon, ça peut être un argument, mais je pense qu'à côté, on peut rajouter d'autres choses, on peut rajouter du renfort pour sécuriser étant donné que l'avenir est toujours incertain, il y a toujours des choses qui changent, on évolue, on change, on devient, donc on n'est pas tout à fait les mêmes qu'on était hier, qu'on est aujourd'hui, qu'on sera demain, etc. Donc, il faut pouvoir aussi anticiper tout ça. Voilà. Ça, c'est pour le cercle de la famille humaine, de l'amitié. Et quand on vient encore plus proche, quand c'est la famille, alors certains me disent, c'est la famille, je ferme les yeux, je fais confiance totale. C'est une façon d'affaire, c'est une façon de concevoir les choses. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, vont faire des affaires, faire confiance en affaires, qu'à des personnes qui sont proches, les personnes de la famille, parce que, voilà, avec ces personnes de la famille, elles sont sûres qu'elles ne vont pas être pernées, qu'elles ne vont pas être roulées, que tout va aller bien, parce que elles, ces personnes de la famille, sauront protéger les intérêts familiaux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, je répète, si tu as quelque chose à dire en commentaire, tu peux aussi partager et nourrir la conversation. Je me demande si je suis bien bien compris, si ce n'est pas trop rapide dans le flow, la façon de parler. La famille n'est pas toujours celle qui te soutiendra. La conversation, si l'émotion est trop vive, sinon j'aime quand on se en veut dire les choses. La famille n'est pas toujours celle qui te soutiendra. J'ai fait une vidéo sur la famille que te nuire. C'est une vidéo dans laquelle j'expose quelques idées, notamment par rapport à ce qui est. La famille est une institution qui est assez récente. L'être humain n'a pas toujours vécu seulement en famille comme on la connaît aujourd'hui. Avant ça, l'être humain était déjà l'être humain avec ses principes, ses prérogatives de survie et de croissance. Je pense que la programmation cérébrale, elle, qui est beaucoup plus axée sur la survie, prédomine sur ce que peut être aujourd'hui la notion familiale. Et puis, si on regarde la notion familiale aujourd'hui dans ce qu'elle est aujourd'hui, on peut constater une évolution assez marquée, en tout cas dans nos contrées occidentales, entre ce qui aujourd'hui, ce que représentent aujourd'hui les familles polynucléaires et les mononucléaires qu'elles étaient il y a quelques décennies. Et donc, tout ça met aussi en rupture les façons de percevoir la famille aujourd'hui qui n'est plus exactement la même de ce qu'elle a été autrefois. Et donc, dans ce changement, dans cette évolution, comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu perçois l'idée de ce que, quand c'est un membre de la famille, quand c'est ton frère, quand c'est ton père, quand c'est ton cousin, ta belle mère, ta belle sœur, quand c'est ta cousine, eh bien, ce sont des personnes de toute confiance. aujourd'hui, rien qu'à le dire, je sens que ce n'est plus aussi évident que ça aurait pu l'être il y a encore quelques décennies parce que les choses vont beaucoup plus vite, nous sommes dans des situations beaucoup plus égocentrées où les familles sont disloquées quand même, et puis très peu de 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 familles vivent de façon globale à chaîne des valeurs et si on demande, si je te demande aujourd'hui quel est le code de valeur de ta famille, quelles sont les huit valeurs qui sont indélébiles, qui sont édictées dans ta famille, bon, c'est quelque chose qui n'est pas forcément spontané à mentionner, ce n'est pas quelque chose à laquelle les gens pensent, eh bien, je ne vais pas rentrer dans les circuits religieux avec les chapeautages religieux ou les chapeautages spirituels qui sont là aussi pour garantir aussi cette forme, d'une certaine façon, cette forme de de direction, mais je pense simplement à l'initiative familiale, l'initiative à l'échelle familiale, si dans ta famille, tes frères, tes sœurs sont capables de citer chacun individuellement un cortège de règles, de valeurs dans lesquelles ils croient, dans lesquelles ils s'appuient pour simplement manifester leurs idées, leurs paroles, les uns envers les autres, leurs émotions, en échange et pour prospérer familialement. Voilà, c'est quelque chose qui semble assez simple, mais quand même très très absent. Du coup, les histoires, les confiances, ça va un peu dans tous les sens. Je discutais l'autre jour avec une personne qui me disait que moi, j'ai pas eu de problème à dire en plein repas familial de Noël à une tante, une tata qui s'était aventurée à dire « Oui, mais voilà, mon Gérard, pourquoi tu ne m'appelles pas ? Tu sais que c'est la famille et voilà, tu attends juste Noël pour me dire que voilà, tu m'aimes, etc. » Et il s'était empressé de dire « Non, mais moi, je ne suis pas là pour faire semblant, pour dire que voilà, c'est Noël, donc on s'aime tous, on est une famille. » Je constate simplement qu'il n'y a aucun échange avant Noël et c'est juste en Noël ou parfois pendant les anniversaires ou des choses comme ça qu'il y a des petits essences et par rapport à ça, on veut dire qu'on est une famille « Moi, je ne veux pas jouer ce jeu-là. » Il m'a dit que ça, j'étais un froid, mais ça avait le mérite d'être clair. Mais là encore, je pense que ça reflète cette idée qui est que quelles sont les valeurs que chacun a intégrées dans son point par rapport à l'idée de la famille. En quoi est-ce qu'à tout moment ou à quelque endroit que l'on se trouve, on peut donner individuellement une, deux, trois, quatre valeurs qui sont partagées systématiquement par tous les membres de la famille. Ça, c'est une façon d'opérer qui peut poser une sorte de sécurité. Encore une fois, je dis bien, ça n'empêche pas les déraillements, les erreurs, etc. Mais c'est toujours un plus d'avoir ce genre de choses. La franchise, ça fait parfois partie du jeu. Mais de toute façon, quand la confiance, quand il est question de confiance, si tu regardes bien, la conversation va nécessairement être un peu délicate et un peu difficile. Parce que ce n'est pas un mince enjeu que celui de faire confiance en quelqu'un. tu fais confiance et cette confiance peut être retirée. Elle vient parfois très lentement, mais elle peut partir assez rapidement. Donc, c'est très délicat, très fugace cette chose. Et pourtant, des bonnes interactions, des interactions prospères tournent nécessairement autour d'une certaine confiance. Après, il y a les systèmes, bien sûr, qui fonctionnent aussi, les systèmes d'hypocrisie, les systèmes de flatterie, les systèmes de politique, les systèmes de manigance, tout ça fait partie, bien sûr, quand on a des intérêts en face, tout ça fait partie de fonctionnement, d'options qui sont données aux individus, à tout le monde pour pouvoir manœuvrer cette complexité interactionnelle humaine au quotidien. Donc, parfois, il y a des situations où il sera préférable de dire à la belle-mère, oui, mais je n'ai rien dit, je pensais vraiment pas vous blesser, etc., pour apaiser les choses et ne faire envenimer. Et oui, parfois, l'authenticité, la réalité, parfois, n'est pas dans le bon timing. Ça peut arriver. Donc, on ne peut pas forcément à chaque fois dire « Tiens, il y a une façon algorithmique, binaire de faire des choses. » Non. Parfois, il y a des tournures. Des tournures, c'est bien pour cela que nous avons aussi un langage. Donc, voilà. Ça, c'est pour dire au niveau de la famille. Donc, si je reprends les trois sphères, c'est-à-dire que la sphère un peu lointaine que représentent le partenariat, les collègues, etc., où, par exemple, quand tu travailles dans un bureau, il y a des règles, il y a, par exemple, un horaire respecté, il y a des tâches qui sont précisées, il y a des directives, il y a des missions, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place pour donner un chemin assez balisé aux personnes qui sont réunies dans l'idée de remplir une mission, aller dans une seule direction pour atteindre des objectifs précis. normalement, c'est beaucoup plus facile parce que la confiance se sert quelque part d'un environnement balisé. Maintenant, quand on quitte cet endroit balisé et qui ne va pas garantir que la confiance soit là, mais qui a cette chose en plus que d'avoir un terrain balisé et qu'on va vers un secteur moins balisé que ce sont les amitiés où tout est un peu émotionnel, expérimental et aussi avec l'expérience, ça devient encore beaucoup plus flou dans le sens où, à moins de l'établir, à moins de poser quelque chose d'assez concret, un accord tacite entre deux personnes qui soit assez clair pour les... deux personnes ou plus d'ailleurs, soit assez clair pour les personnes, là, on s'expose encore à plus de risques d'accidents par rapport à cette idée de confiance dans les personnes qui nous entourent ou qui t'entourent. Donc, plus on passe maintenant de ce champ de milieu pour venir à quelque chose de plus proche de la famille, eh bien, la famille, c'est un vécu d'abord. C'est un vécu où tout le monde est un petit peu placé dans une trajectoire, on se connaît entre guillemets parce qu'on est là depuis qu'on est là et donc, du coup, bien souvent, il n'y a pas ce sentiment de nécessité d'avoir quelque chose qui régisse quoi que ce soit parce que tout est établi entre guillemets de façon biologique. Or, c'est là aussi une erreur parce que en dehors de ce que les choses soient mentionnées et qu'elles soient vécues comme telles, il y a une certaine pratique comportementale. Être frère, être soeur, être père, être mère, être cousin, beau-père, etc. sont des pratiques, sont des comportements et comme ce sont des comportements, tout comportement peut être amélioré et pour les améliorer, il faut déjà faire un diagnostic de ce qu'il y a, de ce que sont les comportements à un certain moment. Il faut avoir un pronostic, un objectif à atteindre par rapport à ces comportements et réunir les outils, une pratique avec des systèmes de feedback, de feed forward pour vérifier, contrôler qu'on est bien en train d'aller dans la direction que l'on s'est donné. Donc ça vaut même si ce sont les membres de la famille parce que rien ne va de soi. Il ne suffit pas d'être de la même famille pour que la confiance soit à toujours. Cela ne peut arriver que s'il y a quelque chose, un système qui chapeaute le tout. Donc parfois c'est une mission plus grande. C'est ce que trouvent par exemple les familles qui sont réunies ou mobilisées par rapport à une religion et qui sont imprégnées de valeurs édictées par ces religions et donc là de façon indirecte et directe les choses sont établies dans le cœur de chacun avec l'expérience du quotidien. Donc pour résumer pour finir je pense que la confiance en soi c'est d'abord beaucoup d'humidité c'est se poser la question mais est-ce que je suis la confiance en soi la confiance est-ce que toutes les quelles sont les personnes autour de toi qui peuvent avoir toute ta confiance la question on la retourne vers soi on se dit quelles sont les personnes qui s'appuient sur moi aujourd'hui en toute confiance qui me sentent là présent en soutien en collaboration en appui en inspiration etc de sorte que je puisse moi aussi m'autoriser à demander la même chose à poser cette même règle comme appui de développement personnel ensuite suivant les cercles concentriques et bien les règles si minimes soient-elles permettent d'avoir une idée une certaine idée directionnelle qui sont aussi un outil qui permettent de moins déjouer alors l'erreur ne sera jamais exclue mais pouvoir l'encadrer pouvoir avoir des systèmes de réparation de remise à niveau etc c'est toujours des outils en plus qui permettent de gagner en sérénité et donc d'établir cette confiance dans les autres cette confiance dans les proches autour de toi voilà pour cette exposé bon ben je sais pas s'il y a des questions on doit même être de confiance c'est clair ben oui dans le sens où si on réclame quelque chose que l'on veut et qu'on souhaite dans les autres c'est aussi qu'on peut aussi l'offrir donc sinon c'est un sacré déséquilibre que ça d'avoir des personnes dans lesquelles on a conscience et puis nous à notre tour être là non nous on ne joue que perso personne ne peut vraiment s'appuyer sur nous comme nous nous pouvons nous appuyer sur les personnes non alors bien sûr ça existe ça c'est une forme de fonctionnement qui a aussi ses conséquences mais ça n'est pas vraiment l'objet de la chaîne pour des relations plus épanouies donc la réciprocité pour moi a son sens et bien évidemment à condition d'avoir une certaine clarté compréhension mutuelle des enjeux savoir que si tu es là pour une personne et bien tu te donnes des options comme quoi cette personne peut aussi être là pour toi voilà c'était ce petit moment de live pour parler un petit peu de ces personnes autour de toi dans lesquelles tu peux avoir toute ta confiance alors mets-moi un commentaire si tu regardes cette vidéo en différé mets-moi un commentaire et dis-moi ce que tu penses dis-moi aussi comment tu les envisages ces relations autour de toi et que représente l'idée de la confiance totale est-ce que c'est seulement quelque chose qui n'est que familial est-ce que c'est quelque chose qui est aussi amical ou est-ce que ça va encore plus loin vers les partenaires les collègues les camarades etc comment est-ce que toi tu l'envisages dans ton quotidien et bien je vais regarder ça je te répondrai et je te dis là attention attention pense à t'abonner à la chaîne comme ça ça me permet moi aussi de multiplier ces lives pense à diffuser le message autour de toi et là alors plus on est nombreux plus la réflexion grandit et plus c'est intéressant aussi pour tout le monde parce qu'on a des options qui arrivent des informations qui arrivent et donc là je vais m'arrêter pour cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo et je vais m'arrêter